Shalom, que Dieu vous bénisse. Il y a deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Le monde spirituel et le monde matériel. Entre ces deux dimensions, il existe des passages qui permettent à des événements, à des entités, de passer du visible à l'invisible, mais aussi de l'invisible au visible. Ces ouvertures, ces passages sont appelés les portes spirituelles. La qualité de vie que tu as est proportionnelle ou intimement liée au type de portes qui sont ouvertes dans ta vie et au type de personnes et d'entités qui passent par ces portes. La Bible dit que ce n'est pas un seul homme que la mort est rentrée dans toute l'humanité. C'est aussi par un seul homme que le salue, c'est-à-dire la vie est rentrée. Des individus constituent des portes. Les lieux ont des portes. Le temps a des portes. Et la guerre spirituelle consiste à voir quelle est la puissance qui va prendre possession de ces portes. Car tout ce qui t'arrive passe par une porte. Tout événement que tu vis passe par une porte. Lorsque l'adversaire veut influencer la vie d'une personne, cet adversaire la ferme, c'est une porte par laquelle le bonheur devait arriver. Je veux dire à une personne, ce n'est pas des portes que la pauvreté rentre, même dans toute une famille. Ce n'est pas des portes également. Lorsque Dieu veut te bénir, qu'il fera venir la prospérité. L'or et l'argent viennent par des portes. L'élévation vient par des portes. La prospérité vient par des portes. Et la guerre que nous vivons est une guerre pour contrôler ces portes. Combien de personnes ont vu leur vie complètement ruinée parce que ces personnes se sont liées sexuellement avec la mauvaise personne. Je veux dire, le sexe en lui-même est une porte. Sur la vie de l'homme, il y a plusieurs portes. Sur le corps de l'homme, il y a plusieurs portes. Il y a des enfants qui étaient brillants dès le départ. Mais leur vie a chamboulé parce qu'une main mystique. Quelqu'un a touché leur tête au niveau de la fontanelle qui était déjà fermée. Mais spirituellement, c'est une porte. Ça n'a été ainsi parce que ces enfants n'ont pas été protégés. Ces enfants n'ont pas été couverts spirituellement. Tu contrôles le flux de ta vie. Il y a des personnes qui ont vu leur vie complètement chamboulée. Juste parce qu'ils ont frappé à la mauvaise porte. Juste parce qu'il y avait un démon derrière la porte. Et ils ont essayé de forcer cette porte. Et il y a des personnes qui attendent des bénédictions de la part de Dieu. Oh ! Dieu leur a déjà donné une clé pour cette porte. Je veux dès maintenant dire à une personne. Dieu ne va jamais ouvrir pour toi une porte pour laquelle il t'a déjà donné la clé. Si tu ignores les clés que tu as, si tu ignores le mode d'usage de ces clés, tu resteras au même niveau. Pendant quatre sessions, sur Facebook, sur Telegram, sur Google Meet, pour le jeudi de ce mois d'octobre, j'enseignerai sur la porte spirituelle. Et dès maintenant, je prie pour toi, en ce mois-là, que Dieu ouvre les bonnes portes pour toi au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les portes par lesquelles la richesse et la prospérité font leur entrée pour toi au nom de Jésus. Que tout ennemi, tout adversaire, tout sorcier, tout homme mystique qui ne t'aime pas, peu importe leurs origines, qui jusque-là occupait tes portes, que le vent de l'Orient les balaie totalement. Que les portes sont de Jésus. Bref, l'enseignement sur les portes spirituelles est un enseignement sérieux. Shalom, rendez-vous est pris dès le 6. Ne manquez pas ces rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, yes, oh, yes, oh Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh Quand il a dit oui, qui peut dire non Quand il a dit oui, qui peut dire non Quand il a dit oui, qui peut dire non Quand il a dit oui, qui peut dire non Ici, c'est la terre de l'exorcement